Je suis Marie Karsenak, je suis chef de culture ici sur les toits de l'Opéra Bastille. On est sur un projet où il y a quatre terrasses, 2500 mètres carrés à peu près, et on a vraiment 1000 mètres carrés de maraîchage, qu'on prend toutes les planches de culture ensemble. Pour ce qui est de l'organisation, peut-être Frédéric l'avait déjà dit, mais on est sur des approches agroécologiques où on utilise vraiment tout ce qu'il y a de plus naturel et d'organique. Pour les cultures, on arrive à faire toutes les variétés, à l'exception peut-être des pommes de terre, où c'est un cycle quand même assez long et un avantage limité en circuit court, sachant qu'on cueille le mardi matin pour distribuer en général dans la journée. On valorise beaucoup tout ce qui est mini-légumes, jeunes pousses, aromatiques et fleurs comestibles par exemple. Au début, c'était pour les restaurants, et puis avec la petite crise du Covid, on n'avait plus les restos, donc on a commencé à faire découvrir ça aux adhérents, et ils sont emballés, donc on en met de temps en temps aussi dans les paniers. Pour ce qui est de l'organisation, on a essayé de calculer au mieux les petits terroirs des terrasses. Par exemple, sur la terrasse où on est ici, vous pouvez le voir, il y a énormément de murs blancs, on est quand même un petit peu isolés, donc on y met toutes les solanacées, légumes d'été, parce qu'on profite vraiment de la réverbération, ça se voit, de la réverbération. Donc on a une qualité sur les tomates, les aubergines, même les basiliques nettement supérieure à d'autres toitures qu'on a l'habitude de cultiver. Et ensuite, on essaie de faire le plus possible avec un petit espace. Donc on applique les rotations de culture, mais on a des rythmes de retour qui sont quand même beaucoup plus courts que si on avait un hectare. Clairement, sur cette terrasse, j'ai trois blocs de culture différents, donc mon retour, quoi que je fasse, il est de trois ans. Sachant que sur des familles comme les brassicacées, donc roquettes, radis, le rythme de retour est même beaucoup plus fréquent, parce que justement, c'est ça, nous on fait des paniers sur 51 semaines, 49 cette année, parce qu'on s'est un petit peu adapté. Donc il faut remplir les paniers, et l'espace le plus court qu'on arrive à occuper, c'est avec les radis et la roquette, par exemple. Donc on joue au jeu des sept familles sur les choux, on a quasiment tous les ravageurs, c'est assez incroyable. Mais ça veut dire que toute la biodiversité possible peut arriver, vu qu'on arrive à avoir tous les ravageurs. Sachant qu'on fait, on est en autoproduction de plans, je dirais, au moins deux tiers de tout ce qu'on cultive. On rentre juste tout ce qui est solanacée, parce que c'est un petit peu compliqué à guider, on n'a pas de tunnel froid ni de serre chauffée, et on est présent sur site deux jours semaine. Donc c'est un facteur assez limitant aussi sur la gestion du site au global. Donc pour ce qui est des plans de salades, poireaux, comme ça, c'est pas très grave, quand bien même ça se refait, en tout cas pour les salades, ça peut se refaire si on a un petit souci d'irrigation. Pour les tomates et les poivrons, c'est un peu dangereux, si on veut maintenir la production. Au très global, on dépasse la cinquantaine, soixantaine de variétés. En espèces, on est sur toutes les espèces classiques, on exclut juste, comme je disais, la pomme de terre. Mais par exemple, pour chaque type de légumes, on essaie d'avoir au moins trois à huit variétés différentes sur l'année. Les radis, on est vite à huit variétés différentes. On va mettre les radis 18 jours, les classiques, des radis raves, des radis longs. Les tomates, c'est pareil. Même pour les pois, on essaie d'avoir trois variétés différentes. Les fèves également, les oignons. Tout ce qu'on arrive à avoir, on essaie de vraiment être aussi un petit peu... Cette fonction pédagogique qu'on peut avoir, il vient de se procurer des légumes frais et les adhérents peuvent aussi bénéficier de toute une variété qu'ils n'arriveraient pas à trouver forcément dans le commerce à Paris, en tout cas dans les supérettes les plus classiques. On est là deux jours semaine, donc ça fluctue. En général, on est de quatre à cinq les jours de récolte. Des fois, on a aussi de l'aide des gens de l'équipe de Topager qui ont envie aussi de découvrir ce site sur l'évolution qu'il a sur l'année. Et ensuite, j'ai deux collègues qui s'alternent aussi pour venir m'aider. On a pas mal de stagiaires aussi qui sont intrigués et motivés par les questions de l'agriculture urbaine. Pour l'accueil des stagiaires, on a plusieurs formules. On a les stagiaires longs qu'on reçoit, par exemple des césures en cursus d'ingénieurs agronomes. On a la chance d'avoir pas mal d'écoles différentes. Ils nous permettent aussi de faire des suivis plus techniques où on n'a pas toujours le temps. Donc, par exemple, beaucoup sur le suivi des ravageurs, faire un petit peu des inventaires, voire aussi Louise qui est avec nous en stage. Elle va faire une clé de détermination aussi pour agir plus vite quand on voit des ravages et trouver un petit peu les solutions adéquates. Et comme j'avais fait mon BPRA à Saint-Germain-en-Laye, on reçoit aussi de temps en temps des classes de BPRA pour découvrir, qui ne sont pas forcément super motivées au début par l'agriculture urbaine, mais pour leur montrer qu'il y a des similitudes aussi et que tout se fait à la main. Donc, c'est pas mal aussi. Moi, j'ai fait quelques années en cuisine, en fait, et je me suis toujours intéressée à des chefs qui avaient une relation avec le potager ou des relations étroites avec des producteurs. Et petit à petit, j'ai eu envie de me rapprocher vraiment du végétal. Donc, j'ai pu faire un cursus ADEMA, qui est quelque chose que Pôle emploi a proposé pour la reconversion dans le milieu agricole. Et donc, j'ai découvert le BPRA qui m'a permis de préparer ce diplôme sur un peu moins d'un an. J'ai fait mon stage dans un des jardins d'Alain Passart, qui est un chef qui a trois étoiles et qui est autonome sur sa production de légumes. Et c'est vrai qu'au début, je pensais plutôt faire de l'agriculture classique, mais j'ai eu l'occasion de découvrir Topager et de me dire qu'on pouvait appliquer, en fait, toutes les techniques classiques que j'avais pu voir sur les toits. Je ne me serais peut-être pas dirigée. Moi, je n'ai pas une appétence particulière pour l'hydroponie, même si ça se respecte et que c'est un tout autre domaine, je pense. Et c'est plutôt chouette. Il fait deux ans que je suis là et il y a de quoi faire. J'ai pris le projet en cours de route, donc il avait déjà été réfléchi en amont. Mais on essaie au mieux, après, comme on disait, avec nos jours de présence, de faire au mieux. On essaie déjà d'avoir une logique, nous, sur nos espaces. Les variétés qui ont besoin de plus de soins, on se les rapproche de nous pour vraiment les avoir sous les yeux. La pépinière est juste à côté de notre local technique, par exemple. Ensuite, les cultures plus longues, on a tendance à les éloigner encore plus. Et dès qu'on le peut, surtout dans les zones de biodiversité, on vient mettre beaucoup de... Donc, déjà, tout ce qui est prairie fleurie pour les insectes, mais aussi, nous, des légumes. Ce qui va permettre de les laisser se développer, attirer des ravageurs, mais aussi les auxiliaires par la suite. On essaie de faire un petit peu nos graines, mais plus dans les espaces de biodiversité, c'est-à-dire que ça monte en graines, on les laisse se répandre. Et on est un peu autonome, comme ça aussi, sur nos fleurs comestibles. Et ensuite, on fait pas mal d'associations aussi, déjà pour gagner un petit peu de place, pour couvrir le sol aussi, éviter que les planches ne se laissivent trop vite. Bon, on a les classiques, tomates, basilic. On fait pas mal aussi tout ce qui est liliacée avec les brassicacées, comme on disait, comme on a pas mal de soucis avec, ça nous aide. Et ensuite, on essaie aussi beaucoup de profiter de l'ombre qu'apportent les végétaux. Donc là, ça commence à se voir un petit peu. On essaie d'alterner vraiment des planches qui vont recevoir, par exemple, de la salade, des fenouils qui ont tendance à monter, surtout sur des configurations comme ça, où il y a une énorme réverbération. Et donc, on essaie de créer des petites zones d'ombre pour aussi profiter le plus longtemps possible des productions. Le houblon, du coup, on le récolte en septembre. On le met sous vide et on le congèle. Et ensuite, on fait des brassins. Soit ici, on a vraiment une toute petite cuve de 50 litres à la demande si on a des commandes. Sinon, la compagne de Frédéric est installée en tant que brasseuse et peut se permettre aussi de faire des brassins plus importants. Donc, la formule des paniers, c'est un petit peu inspiré de la formule AMAP. Donc, les gens adhèrent pour une année complète et on compte une valeur de 10 euros lissés sur l'année, sachant qu'à la différence des AMAP, ils ont le droit de poser des, on appelle ça des jokers, parce que c'est un public aussi particulier qui vient sur ce lieu de travail. On profite du fait d'avoir beaucoup de gens sous la main, mais ils partent de l'opéra en général un mois à deux mois, selon les profils. Donc, on a mis ça en place, ce qui est prenant aussi au niveau logistique. Et donc, c'est une valeur, comme je disais, de 10 euros lissés sur l'année, parce qu'on a quand même plus un panier qui est condimentaire que vraiment... On n'a pas la souveraineté alimentaire, par exemple, du AMAP, mais on y réfléchit aussi. Peut-être réduire le nombre de paniers et faire des paniers plus conséquents. C'est des pistes, voilà, c'est l'espace test qui veut ça. Et du coup, par exemple, en ce moment-là, on a pris un petit peu de retard, mais les paniers, ils sont composés de fèves, oignons primeurs, une à deux bottes d'aromatique. On a les premiers basiliques, par exemple, on a un petit boulet d'estragon, on varie. Des fleurs comestibles de temps en temps pour varier et des radis. Donc ça, ça fait un petit panier à 10 euros. Et ensuite, cet été, on passera sur un panier un peu ratatouille. Donc pareil, on aura encore un petit peu d'oignons frais, tomates, poivrons, concombres, aubergines, basilic. En général, pendant 2-3 mois, il y a du basilic toutes les semaines dans les paniers. Ils ont de quoi faire des stocks de pesto pour tout l'hiver. Et l'hiver, du coup, on passe... Donc, comme vous avez pu le voir, on est juste sur un système de tunnel nantais, sur lequel on rajoute un P17, un voile d'hivernage. Donc, on gagne quelques degrés, mais rien de significatif. Donc, c'est des paniers composés de laitue, mâche, pas mal de mesclins. Et ensuite, on mixe avec du topinambour, quelques courges, quand il nous en reste, sinon on les donne directement à l'automne. Toujours quelques aromatiques qu'on arrive aussi à protéger. Des carottes, des paniers. Réalisé par Neo035